Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Un peu plus de 9h30, merci d'être avec nous sur France Bleu Gironde. Vous en avez l'habitude chaque mercredi sur France Bleu, c'est votre rendez-vous avec la chambre des notaires de la Gironde. Et oui, les notaires qui vous accompagnent, qui vous conseillent dans toutes les grandes phases de votre vie, les mariages évidemment, régime matrimonial, l'achat d'un premier appartement, la vente d'une maison, les héritages, les successions, la transmission, le viager, la création d'entreprises. Et vous posez toutes vos questions ce matin au 0556 19 10 10. Et c'est Maître Marie Laborde Latouche, qui est notaire à Bordeaux, qui est là pour vous répondre ce matin. Bonjour Maître. Bonjour. Tout d'abord, coup de zoom sur l'actu, on parle marché de l'immobilier difficile, Bordeaux, les prix baissent ou pas, l'accès au crédit qui semble à nouveau s'ouvrir, petite embellie ou pas ? Oui, alors la baisse des prix de l'immobilier, oui évidemment, on le constate, mais c'était surtout un attentisme de chaque côté, vendeur, acquéreur se demandait ce qui allait se passer, donc c'était plutôt une baisse des volumes qu'on a constaté, une réelle baisse des prix. Des Français prudents donc ? Voilà, la baisse des prix, forcément un petit peu, mais nous en tout cas dans la région, il n'y aura pas, on le sait, une chute du tout. Oui, ça ne va pas être le grand crash de l'immobilier. Pour l'accès au crédit, très compliqué depuis quelques mois, visiblement il y a des dispositions, en tout cas ça devrait être rendu plus facile. On a effectivement des signaux positifs, un accès au crédit un petit peu plus facilité, avec un calcul de taux d'endettement un petit peu amélioré, le prêt à taux zéro reconduit avec des conditions un petit peu plus souples, donc oui, oui, on pense quand même que ça va permettre, et puis la stabilisation du taux, voilà, on est sur des taux... Revenir sur quelque chose de plus normal. Voilà, normal. 9h34 sur France Bleu Gironde, on prend les premiers appels. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et ce matin, c'est Maître Marie Laborde Latouche qui est là pour vous répondre. Laurent, bonjour, vous êtes à Mérignac, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Oui, voilà, je vous appelle parce que, voilà, nous sommes en succession, nous sommes, voilà, mes parents sont décédés, ma mère déjà à moi, et nous sommes 7 enfants pour la succession, donc une personne qui fait traîner la suite des événements. Qui bloque, oui. Elle se curatelle légère, et voilà, elle se curatelle légère, voilà, elle bloque la continuation, quoi, du coup. Donc vous voulez savoir comment faire avancer les choses ? Voilà. Alors, le fait qu'un des héritiers soit sous curatelle n'empêche pas d'avancer. Effectivement, ça impose simplement de passer par l'autorisation du juge à qui on dit, voilà, dans la succession, il y a plus d'actifs que de passifs. Autorisez-vous la personne protégée à accepter. Cette demande, certes, elle dépend du temps judiciaire, mais elle se fait en parallèle de toutes les autres démarches. Donc normalement, ça ne doit pas trop ralentir le règlement de la succession. Si on fait sa demande au juge, il répond, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, mais ça n'empêche pas d'avancer. Est-ce que vous arrivez, Laurent, vous arrivez encore à discuter un petit peu, ou est-ce que vraiment le contactez ? Oui, je discute avec la personne, mais elle s'est traînée. Elle se protège sur sa curatelle légère. Jusqu'à présent, on n'en parle pas. Et du coup, je suis en train de voir avec un avocat pour notifier par vissier une démarche. Voilà, alors après, effectivement, si vous y êtes contrainte, vous devez mettre en demeure cette personne de se positionner. Voilà. Une fois qu'effectivement la mise en demeure est faite, il y a deux mois pour renoncer ou accepter. Voilà, c'est ce que l'avocat m'a dit. Et donc, du coup, je suis en train de faire ça. Voilà. Et du coup, parce que sa curatelle légère, demande beaucoup de documents aux notaires actuels. Alors effectivement, pardon, je boucoupe, ça nécessite d'avoir la totalité du patrimoine que l'on présente au juge pour qu'il se prononce. Donc effectivement, ça nécessite en amont d'avoir toutes les informations. Voilà Laurent, en espérant que maître Marie Laborde Latouche, notaire vous a répondu et que vous allez trouver des pistes pour régler rapidement cette succession. Bonne journée à Mérignac. Merci beaucoup Laurent. Oui, merci à vous. A bientôt, bonne journée. Céline Atalance sur les réseaux sociaux. Et vous continuez à nous téléphoner de la place ce matin au 0556 1910. 10 questions notaires. Céline Atalance sur Facebook, qui nous dit comment est-ce que le notaire, ça c'est un cas de figure qui se reproduit, comment est-ce que le notaire contacte et retrouve des héritiers dispersés lors d'une succession quand il y a un testament ? Alors, on a aujourd'hui quand même pas mal de moyens, nous d'abord, pour essayer de retrouver les gens tout bêtement avec les réseaux sociaux. On cherche, on tape sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn. Et puis si vraiment on n'y arrive pas, eh bien on fait appel à un généalogiste qui, lui, va faire jouer son réseau et retrouver les héritiers. Globalement, le temps moyen d'une succession afin que les héritiers soient contactés, que ce soit réglé ? Alors effectivement, il faudrait que ce soit fait en moins de six mois, puisque c'est le temps... En moyenne, quand même, les généalogistes, en deux, trois mois, arrivent à retrouver les héritiers. On reste dans ces questions de testament et de succession. Thierry Arcachon, qui voudrait savoir à combien se montent les frais de notaire lors de l'enregistrement d'un testament ? C'est payant, un testament ? Alors, le testament, il y a deux parties. Il y a le coût de l'enregistrement au fichier national des testaments. C'est un coût relativement modeste. Le fichier qui conserve la trace de votre testament est payant. Et puis ensuite, il y a la rémunération du notaire pour le conseil, le temps passé. En règle générale, on est sur une centaine d'euros, mais évidemment, sur des cas particuliers, ça peut prendre beaucoup plus de temps avec une consultation plus compliquée. C'est au cas par cas. Ce n'est pas très cher. Et il y a deux autres questions dans le message de Thierry. « Quelle est la validité maximale d'un testament ? » Et Thierry qui rajoute « Un testament retrouvé 15 ans après un décès est-il valable et peut-il remettre en cause des partages ? » Alors, effectivement, il n'y a pas de durée de validité pour un testament. Un testament retrouvé 15 ans après, malheureusement, peut tout remettre en cause. 15 ans après, tout peut repartir ? Tout peut repartir. Encore faut-il prouver qu'effectivement, c'était bien la personne décédée qui était l'auteur de ce testament. Voilà, c'est tout le problème. Pas de validité maximale. Voilà pour Thierry et Arcachon dans un instant. Question concernant l'immobilier et la transmission de son patrimoine pour limiter également des frais de succession et une imposition trop forte. Les questions de Jacques Apoyac, de Sabine Attalance et puis vos appels en direct. Question au notaire ce matin avec Maître Marie Laborde Latouche. France Bleu Gironde. A votre service, 9h10h. Vous en profitez ce matin. Question au notaire. Pas besoin de prendre un rendez-vous. Vous faites le 0556-1910. C'est Maître Marie Laborde Latouche qui est notaire à Bordeaux. Et là, pour vous répondre, on va laisser de côté les testaments, héritage et on va parler de transition. Jacques Apoyac qui nous dit, Maître, lors d'une transaction immobilière, est-ce que mon acheteur peut m'imposer un notaire ? Le choix du notaire, comment ça se passe ? On peut y aller seul ? Deux notaires, comment ça fonctionne ? Le choix du notaire est totalement libre. Ça ne coûte pas plus cher d'avoir chacun son notaire. Donc, non, non, on ne peut pas vous imposer. Vous choisissez. L'idéal étant d'être suivi par un notaire qui, à terme, pourra vous conseiller notamment sur des choix de transmission en connaissant toutes les étapes de votre vie. Donc, les frais de notaire en cas de notaire partagé se divisent en deux. Exactement. On partage entre nous deux, parfois trois. Parfait pour Jacques. Donc, vous pouvez choisir le notaire de votre choix et votre acheteur ne peut pas vous imposer un notaire. Sabine Atalens, est-ce qu'il y a des astuces pour transmettre son patrimoine et limiter des frais de succession ? Là, on va parler effectivement de succession et de don d'argent dans un instant avec une autre question de Régis à Blanquefors. Que dit la loi aujourd'hui en matière de donation ? On peut en faire combien ? A partir de quel âge et pour quel montant ? Alors, il n'y a pas de limite. On peut donner ce qu'on veut. Simplement, souvent, on est quand même limité par la fiscalité puisque donner ça a un coût. On paie un impôt sur ce que l'on reçoit. Mais vous pouvez aujourd'hui donner sans impôt à un enfant qui a plus de 18 ans et sous réserve d'avoir moins de 80 ans 31 865 euros en argent. Et vous avez également un abattement par enfant de 100 000 euros qui s'applique sur de l'argent ou sur un bien immobilier. Au-delà, vous payez de l'impôt. Parfois, il est quand même plus intéressant même de payer un peu d'impôts mais de faire des donations qu'on appelle en nues propriétés. Sur ces questions qui sont très techniques, on va conseiller à Sabine de se rapprocher d'un notaire. Sabine est à Talence près de chez elle. Et là, de prendre un rendez-vous. On rappelle que chez les notaires, le conseil est gratuit. Il faut savoir comment ça fonctionne. On vous renseigne avec plaisir. On prend un nouvel appel. On a Caroline avec nous à Pessac. Bonjour Caroline. Bonjour. On vous écoute avec Maître Marie Laborde Latouche. À vous. Oui. En fait, juste une question par rapport à un héritage que j'aurais pu... Enfin, j'ai été héritière en 2014. Donc, il y a eu une recherche par un cabinet de généalogie. À l'époque, je n'étais pas réellement... En fait, je ne me suis pas occupée de cet héritage. Et puis, au dernier moment, quand j'ai rappelé le cabinet, on m'a dit que l'héritage a été... Enfin, pas détourné, mais ça a été remis à une autre personne parce qu'il y a un testament qui a été trouvé dans un coffre d'une banque. Voilà. Donc, à ce jour... Ça rejoint une question qu'on avait tout à l'heure sur... Oui. Et alors, effectivement, tout à l'heure... Je vais peut-être couper. Oui, pardon. Je vous ai coupé. Je vous laisse finir. Pardon ? Oui. Donc, je voulais savoir si la question a été posée. Je n'ai pas entendu la réponse. Du coup, je voulais savoir si ce testament-là, je pouvais éventuellement demander une copie. Oui. Donc, on revient à la question de Thierry d'Arcachon tout à l'heure. C'est intéressant. Et alors, je suis allée un peu vite parce que... Il me semble que vous vous avez donné un délai. Je ne l'avais pas en tête tout à l'heure. Mais, de mémoire, à vérifier, c'est 10 ans pour se prononcer sur l'acceptation d'une succession. Pardon. Tout à l'heure, je ne sais plus ce que vous m'avez dit comme délai. Donc, alors, ce testament... Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a, mais vous pouvez en demander une copie. Et si c'est vous, l'héritière, suivant la date du décès, il peut se passer, effectivement, un retour en arrière. D'accord. Et donc, cette copie, je pourrais éventuellement en demander... Enfin, une copie du testament... Alors, si c'est vous qui êtes désignée dans le testament, il n'y a pas de raison qu'on ne vous en donne pas la copie. Effectivement, on ne donne pas la copie d'un testament à n'importe qui, mais au légataire, oui. En fait, j'ai été donc héritière. Enfin, j'étais supposée être héritière. Et puis, du jour au lendemain, donc, hop, ça a changé d'héritier. Du au testament, est-ce que le fait d'être supposé être héritière, est-ce que je peux redemander ? Ah, parce que vous voulez dire que vous étiez héritière légale, mais quelqu'un d'autre a été désigné dans le testament. Oui. Ah, alors, effectivement, là, si le testament n'est pas contesté, si le testament n'est pas contesté, effectivement, s'il n'y a pas d'enfants, vous êtes exclue, malheureusement. Voilà, Caroline. Et puis, sinon, évidemment, rapprochez-vous pour en savoir plus et aller plus loin. d'un notaire. Merci pour cet appel depuis Pessac, ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Et il est déjà 9h50, on file à Bergerac, où nous attend Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée, on vous écoute avec Maître Marie, la Borde-la-Touche. Allô ? Oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur, bonjour, maître. Bonjour, madame. Vous m'entendez ? Oui, merci. Alors, allez-y. Oui, alors, à la caisse d'épargne, je suis allée l'autre jour pour demander où on était mes comptes, ils m'ont dit, il est clôturé votre compte depuis janvier dernier et l'argent est allé à la caisse des dépôts, 99 euros, et puis maintenant, ils me disent, on ne vous donne pas d'argent, on ne sait pas où c'est, enfin, s'il a été viré, mais c'est la trentenaire et on ne vous doit plus rien. Mais Marie-Josée, c'était votre compte à vous, c'était le compte de qui ? Oui, le compte à moi. Et en même temps, à la caisse d'épargne, ils m'ont dit, je dis, le compte de ma mère, elle est décédée en 2003 et c'était mon frère et ma belle-sœur qui ont tout pris les papiers parce que j'avais été sous curatelle à un moment donné, enfin, c'est plus à cette époque, je crois. Et tout a été pris par mon frère et ma belle-sœur et on me dit à la caisse d'épargne, le compte de votre mère a été clôturé aussi il y a peu et est-ce que j'ai droit de demander des comptes là-dessus, combien il y avait ? Ils ne m'ont pas répondu là. Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Un compte qui n'a pas bougé depuis très longtemps, effectivement, est placé à la caisse des dépôts et consignations. Vous avez aujourd'hui accès au site Cyclade pour faire une demande, justement, sur les comptes qui sont dormants. Donc ça, vous pouvez, par Internet, faire une demande. C'est très simple à faire, Marie-Josée. Oui, je l'ai fait, mais ils ont dit, pardon, avec la curatrice l'autre jour, parce que je me fais aider par une curatrice actuellement, c'est une proposition de l'État gratuite, de l'aide, et ils disent, on ne retrouve pas votre dossier, on ne trouve pas. Alors, on est revenu vers la caisse des pannes de Bergerac et puis ils disent, ah ben si, on l'a envoyé, mais c'est 30 teneurs, je ne sais pas quoi, on ne vous voit plus rien. Alors, la problématique, c'est que parfois, les comptes sur lesquels il y a moins de 100 euros sont clôturés et ce sont des frais de clôture que la banque prend, ce qui fait qu'effectivement, on arrive à zéro. Bon, et sur la seconde partie de la question de Marie-Josée, à savoir le compte de sa maman dans cette même banque, est-ce qu'un enfant peut se rendre dans la banque des parents pour savoir s'il reste, s'il n'y a pas de l'argent ? c'est le notaire qui règle la succession, qui interroge la banque et qui demande la liste des comptes à la date du décès. Voilà pour Marie-Josée, on finit rapidement également sur la question de Régis à Blancfort qui nous dit, que dit la loi en matière de donations, il nous écrit, Régis, j'ai 70 ans, deux enfants majeurs, quelle somme maximum puis-je leur donner et quels sont les frais en imaginant que je leur donne 30 000 euros chacun ? Vous parliez tout à l'heure de la somme de 31 000... 31 865 euros par parent et par enfant. Régis, qui a moins de 80 ans, peut tout à fait faire ce don. Les enfants le déclarent de façon très simple sur le site Impôts Gouvre ou alors quand même suivant l'utilisation qu'ils comptent en faire et parce qu'ils sont deux enfants et pour ne plus qu'on revienne sur cette donation éventuellement revalorisée au moment de la succession, il faudrait faire une donation partage. Voilà, c'est plus sécure. Merci beaucoup pour tous ces conseils ce matin. Maître Marie Laborde-la-Touche qui représentait la chambre des notaires de la Gironde et puis merci pour vos appels et vos questions via nos réseaux sociaux. Merci Maître. Avec plaisir. Bonne fête et rendez-vous en 2024. À l'année prochaine. À votre service à la radio sur France Bleu Gironde du lundi au vendredi de 9h à 10h.